Hey ! Salut à tous ! On est en direct de la conférence Nintendo, ça va commencer dans un instant. Chaud patate, c'est dans une minute douze, une minute onze ! Je ne crois rien, il faut que c'est chaud, il y a une belle ambiance dans la salle. C'est le feu, les gens attendent des surprises. Juste derrière nous on voit Shigeru Miyamoto. Voilà, on est encore bien installés comme pendant la conférence. On est là pour le coup, on est vraiment en première rencontre, on n'a jamais été aussi bien. Et regardez comme on voit bien la scène, on est vraiment tout prêts. Je pense même qu'on peut la voir encore mieux. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il y a une erreur dans la régie, un petit bug sur la régie. Ok, c'est parti, on est bouillant. Et c'est parti pour le show ! C'est parti, le stade est chaud. Bon allez, on est en pleine forme et direction le 3 cette fois. On y est, c'est parti. Ça fait une heure de weed, tous les matins. Alors la grosse nouveauté cette année, c'est qu'il va y avoir le public sur le salon. On va voir ce que ça va donner, ils ont limité les places mais bon, c'est quand même pas... Ça se ressent déjà. Ça va déjà se ressentir et vous voyez, c'est les gens qui ont un badge comme ça, tout jaune. Alors que nous, on a des badges comme ça avec la ligne jaune en bas. C'est des expo-pass, c'est ça que tu me disais. C'est ce que j'ai vu sur le départ. Voilà, hop, c'est ça. Tous ces gens-là qu'on croise, et on en croise beaucoup depuis tout à l'heure, c'est du public. On va voir ce que ça donne une fois à l'intérieur, mais a priori on va voir une grosse file d'attente là, pour le public je pense, qui va être pas la même que la nôtre, en tout cas j'espère, et voilà, allez on y va. Il fait très très chaud là, je suis impatient de voir l'efficacité de la clim dans le Conversion Center. Là, en principe il fait pondre. Ouais, normalement, c'est pas de Japan Expo quoi. Non, quel endroit là. Salut Romain, on arrive, par rapport à la dernière fois qu'on est venu ici, il y a beaucoup plus d'affiches. Plus d'affiches, plus de monde. Plus de monde, plus de tout. Plus d'activité, c'est l'ouverture. Il y a une énorme bâche Call of Duty sur le Hall Sud. Entre les deux, Far Cry 5 a un grand 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 mando. Qu'est-ce que Sony a mis ? God of War. Et cette année, Sony a donc mis God of War sur le Hall West. La fameuse affiche qu'ils trustent tous les ans. Ouais. On y est, allez on va rentrer maintenant, enfin si on peut. Un peu. Il y a un peu plus de monde que dans le précédent vlog. Certainement là, il va y avoir le speech du maire de Los Angeles. Ah ouais. Alors Romain, ça va changer quelque chose, le public ? J'étais plutôt optimiste avant de partir. Je me disais que ça allait pas trop se ressentir. Il y aurait juste un peu plus de monde dans les allées. Mais maintenant que je vois le monde réuni sur place. Il me dit que ça va être compliqué. Je pense qu'il va y avoir des bons bouchons dans les allées pour un moment. Malheureusement. C'est un sacré dordel. Moi, j'ai jamais vu ça à l'autre. Hein ? J'ai jamais vu ça à l'autre. C'est normal. C'est la première fois. Là, ils peuvent même pas tous les badges. Là, il faut juste les regarder. Tadam ! 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 Allez, c'est parti ! Sonis, je suis sur ta gauche. On peut passer au milieu là, non ? Ouais, vas-y, vas-y. Voilà. Voilà, bienvenue à l'E3. Là, ça va faire des bouchons, mon gars. Ouais. Et encore là, je pense qu'on a rien vu. Allez, PlayStation, c'est là-bas. Tout le monde va chez Nintendo Direct, hein. Tout le monde veut jouer à Mario, je pense. Ouais, je pense aussi. Donc, nous, on est sur le côté du stand, là-bas, normalement. Là, je peux dire que dans une demi-heure, ça sent la transpiration, ici. Ouais. Ah, tu m'étonnes. Ça va sentir la sueur. Ça va sentir l'homme. L'homme qui se néglige. Tiens, regarde. Monster Hunter, là-bas, chez Capcom. Non, c'est Total War. Hein ? Total War Warhammer, le... C'est Sega. Ah, tu vois, parce qu'il y a le jeu. Ouais, c'est Sega aussi, ouais. Monster Hunter, c'est Capcom, ils sont dans l'autre. Ah bah, je suis bon, ouais. Un mode de l'accueil, c'est ça, là, je crois. Ah bah, vas-y, 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 ne vas-y, pas par là. Hein ? Ils ont fait un mini caméraux de chaud pour y'a toute la vie. Excellent. Let's go ! Alors là, tel que vous me voyez, je suis dans un gros stress parce que mon rendez-vous a un petit peu duré chez PlayStation et je dois me faufiler dans la foule pour aller plus ou moins à l'autre bout du salon. Parce que je dois me rendre du côté du stand Microsoft qui est dans l'autre hall. Et donc ça me stresse. Attends, je suis où là ? Merde. Je suis pas au bon endroit. Merde, merde, merde. Je repasse dans le hall principal. Et comme vous pouvez le voir, y'a beaucoup de monde. Hop ! Faut aller là-bas, passer par l'extérieur. Derrière moi, donc c'est l'entrée du hall, du hall ouest. Et là, je vais au hall sud en passant par l'extérieur. Parce qu'apparemment, c'est le chemin le plus rapide. Hop ! Bon, j'ai hâte de me filmer parce que je vais avoir un accident. Voilà, je suis arrivé. Je sais pas où je dois aller. Excusez-moi. J'ai un média, tu sais où je dois aller ? Je crois qu'il est juste ici. J'ai un média check-in, il est juste ici. Ah, juste check-in. Ah, t'es attendu pour le check-in aussi ? On peut pas parler français là, mais c'est ça. Bonjour. J'ai 5 minutes de retard, c'est pas mal. Je suis bien débrouillé. Mais il faut traverser la foule du coup parce que maintenant les stands, ils sont paqués. Comme c'est pas permis. On y va. Et là, je vais passer en main. Je vais passer en main. C'est la porte, c'est la porte, c'est la porte, c'est la porte. Hello. J'ai un appartement pour voir Forza. What's your name? Hubert Hubert. Koubert Hubert. Vous avez vu les coulisses. Maintenant, c'est bien clos d'or. Bon voilà, je viens de sortir, et maintenant, bah vous savez quoi, mon prochain rendez-vous il est dans l'autre hall, donc je vais courir dans l'autre sens. Il faut que je sorte de là, je ne sais pas comment je vais sortir de là. Bah, je ne vais jamais y arriver. Putain, laissez-moi sortir. Je marche sur les pieds de tout le monde. Allez, on dégage, 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 hop, on dégage, on dégage. Hop, on passe en dessous du mur. On s'enfuit, c'est parti. On va chez Nintendo maintenant, je suis trop jouace. Je joue à Mario. Je suis sur le stand Nintendo, il faut que je trouve l'entrée média maintenant. C'est parti. Excusez-moi, vous savez où j'ai été ? Oui. C'est parti. Vous allez traverser cette fenêtre. C'est parti ? Oui, sur la gauche. Ok, merci. Bon bah voilà, du coup on va traverser le stand Nintendo. Vous allez pouvoir voir. C'est ici qu'ont lieu les différents événements que vous pouvez suivre en direct, les Treehouse. On y a des bands Splatine 2, du Arms. On ne voit pas ce qu'il y a là. La scène, la scène, je ne sais pas si Mario est là pour le public, il y a Mario là-bas, ah non, si Mario n'est pas là, ah, ça c'est pour Mario, on va traverser la foule. Vous voyez, on est bien dans le stand Nintendo version press, voilà, et là en gros, comme vous pouvez le voir, moi je viens de finir ma première partie de Mario, j'ai utilisé la manette à Romain, et lui-même vient de faire son petit niveau de Mario, ça t'a plu ? Allez, on va enchaîner en plus. Oui, tel que vous me voyez, j'empêche les gens de passer, en fait je fais blocage, je protège du lot avec ma vie. Et Julien aussi se fait Voltaire pour ça, et pour voir Xbox et tout ça, et c'est très agréable, ça me fait penser à ce qu'il veut. Moi, ce que j'ai pu faire vraiment, c'est du solo, c'est une mission dans laquelle... Je suis le manager du jeu vidéo dans tous les sens. Là, c'est le stand Bandai Namco, avec une petite déco pour Nino Kuni, l'aquarium, on va dire, l'aquarium Bethesda, comme ils disent ici. Avec le diner Wolfenstein, qui ressemble pour le coup à celui auquel on était pendant la conférence de presse Bethesda. Et mon futur chouchou Dragon Ball FighterZ. Là, tel que vous me voyez, je bave littéralement. Je pense que je vais camper ici, je vais rester là éternellement. Après, cela dit, je vais à une présentation du jeu très vite, donc je vais pouvoir me faire ma propre idée. J'ai tellement envie de jouer à ce jeu. Alors là, le salon est en train de fermer, et dès qu'il est 18h pile, tout le monde se fait mettre dehors, et c'est assez expéditif par moments. Là, vous voyez, les gens... Les gens qui, progressivement... Mais là, moi, cette fois, je suis invité, Jules aussi d'ailleurs, à un after show au stand Xbox. Donc, il va juste falloir que je trouve où ça se passe. Je vais essayer de trouver ça. Alors là, on se trouve dans un convention center désert. Ça fait du bien. Et en fait, on est... En fait, on va faire toutes nos présentations ce soir. Est-ce que c'est déjà arrivé, Romain, qu'on vous ouvre ces dernières années les... Je sais que ça s'est déjà fait, mais moi, je n'y ai jamais eu le droit, personnellement. Alors, en gros, voilà, il y a un Xbox After Hours, ça s'appelle. Et l'idée, c'est de faire revenir toute une sélection de journalistes, les meilleurs, bien sûr. Sur le stand Xbox, peinard, après l'heure de fermeture du salon, c'est-à-dire 18h. Donc là, on y va, tranquillement. Voilà, c'est désert aussi dans le hall d'entrée. Ça nous change de ce matin. J'aimerais bien essayer de faire ça à moi. Je n'ai pas pu le faire tout à l'heure. Et on va pouvoir visiter le centre, parce qu'on n'a pas pu le faire de la journée. C'est là bien. Ça ressemble à un flingue de Gears of War, un peu perfectionné, mais non. C'est un PC. Surpuissant, bien sûr. Hop, il y en a un autre, là. Si tu n'as pas besoin de le dire, tu peux le dire. Les nouvelles éditions sont un double jump sur A, donc si tu presses ça, attends une seconde, tu verras un boost. Dans le vlog. Et voilà, le vlog, il est là, regarde. Dans les vlogs. Bah voilà, c'est la fin de journée, et puis on est en train d'encoder. T'es en train d'encoder là ou pas ? Non, là je suis en train de transférer sur le FTP. Non, là je suis en train de regarder du catch. Voilà, donc on est en train de planer toutes les petites vidéos qu'on a fait aujourd'hui, y compris celle du vlog. Pour que ça aille jusqu'à Paris, jusqu'à Poufi. Et que, bah voilà, ces vidéos soient montées et vous soient livrées sur un plateau d'argent, à la rédac. On a bientôt fini. C'est un peu sustenté avec de la gastronomie locale. Et puis après on va aller faire un gros dodo, parce que demain il y a la même journée qui recommence. On va pas se plaindre. Moi je me plains pas perso. Allez, bisous, bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada